salut les gens douzième jour de confinement j'espère que vous allez bien ça se passe bien chez vous ici on va pas se plaindre ça pourrait être pire comme on dit autour de la maison on a l'impression qu'il n'y a plus grand chose qui vit ça fait bizarre on a l'impression d'être un peu dans walking dead là c'est ça fait bizarre même les oiseaux il n'y a pas beaucoup d'oiseaux c'est bizarre je sais pas si vous avez comment non non ce n'est pas le vous inquiétez pas je sais pas si vous avez entendu ou appris ou vu hier la jeune fille de 16 ans qui est décédé voyez il ya quelques jours à la télé on vous disait que ça ne touchait que les personnes âgées ou que les personnes d'au moins 60 ans voilà voyez ce que je vous disais ils en savent que dalle ils sont comme nous ils découvrent ils subissent voilà donc comme je vous ai dit ne regardez pas les chaînes d'info comme bfm en boucle parce que sinon vous avez vous pour donc deux trois petites réponses aux commentaires de la vidéo d'il ya deux jours clément clément concernant cette machine là ce petit pioui 50 rose là qui a l'air très joli on reviendra dessus à l'occasion il m'a contacté je vais voir avec lui ce qu'on va faire c'est juste pour répondre tropicale je reviens sur encore six fois l'amortisseur ce que tu m'as relancé là dessus en dévissant les coupelles sous le ressort à part décompresser le ressort de sa compression tu ne rabaisse pas la machine je t'explique tu vas dévisser le ressort va se détendre la machine va pas sera baissé pour ça maintenant si tu poses ton cul dessus elle va descendre peut-être un peu plus parce que le ressort sera plus souple donc ton amortisseur va être plus souple donc ta machine va descendre mais tu ne rabaisse pas ta machine comme ça alors souvent les gens quand ils veulent rabaisser des véhicules même des voitures ce qu'ils font c'est ils te changent les ressorts ils te mettent ce qu'on appelle des ressorts courts voilà et là ils rabaisse la voiture parce que les ressorts sont plus courts que ceux d'origine donc si vous voulez il y a toujours le système d'amortisseur qui est fait mais comme le ressort est plus court la machine elle descend voilà chose à pas faire en principe sur une voiture ou alors faut vraiment tout changer pour monter amortisseur et ressort court en même temps parce que ce qui se passe c'est de mettre des ressorts courts sur des amortisseurs normaux ils vont travailler plus facilement en butée et dans quatre patins ils vont lâcher donc faut mettre un bon kit bilstein ressort et bac et là vous avez du vrai du vrai ressort court et de l'amortisseur de compétition pas bon ça c'est pour des vraies voitures comme le tuning comme je dis le tuning c'est sur des véhicules allemands et non pas sur des petites françaises type renault voilà non 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 j'ai pas dit que j'aimais pas renault mais bon il pourrait faire des tondeuses ou des vélos quoi ça serait aussi bien bon enfin allez on change car mon conversation parce que là on part sur des sujets après mais des trucs de fou quoi je vais parler des slips de ma grand-mère ça continue qu'est ce qu'il me dit lui flo déjà trois quatre photos de ton ltz ça va alors lui alors flo bah écoute excuse moi si tu n'as plus insta que tu n'as plus facebook comment tu veux qu'on communique tu as joué le barbecue et puis tu me fais des des signaux de fumer bon si tu cherches tu trouveras mon mail automatiquement parce qu'il y a des gens qui arrivent à m'envoyer des mails ceux qui trouvent mon mail sur la chaîne voilà donc pour ça oui j'essaierai de faire des vidéos sur des 250 raptor je sais j'ai vu ça fait plusieurs fois qu'on me relance là dessus je ferai bon ça les commentaires on arrête donc je vous avais dit il ya quelques jours que j'essaie de faire une vidéo tous les deux jours et de vous mettre que des images jamais apparu à l'écran étant donné que j'ai des heures et des heures de vidéos sur des disques durs sauf que là je vais vous mettre un bout de vidéo sur deux trois vidéos d'ailleurs je vous explique j'ai reçu ça avant-hier bonjour team 777 et là un titulaire des droits d'auteur a revendiqué du contenu dans votre vidéo à l'aide de donc en gros bah il ya quelqu'un qui a détecté que j'utilisais des musiques dont j'étais pas l'auteur vous savez les fameuses musiques qu'on utilise sans droit d'auteur sur youtube vous savez que là dessus c'est très réglementé maintenant il ya un ordinateur un robot un robot qui filtre ça vous avez vous pouvez mettre deux secondes d'une musique vous n'avez pas les droits d'auteur tac il la détecte c'est un truc de ouf le truc pire que les radars sur la route bon sauf que là ce qui détecte là c'est sûr ça tac vous pouvez voir c'est une vidéo qui est apparue en bas vous avez là vous avez la date le 5 avril 2014 le 5 avril 2014 j'ai sorti cette vidéo et à l'époque c'est un pote à moi qui mixait des musiques qui nous appartenait pas qui me faisait des super mix et je mettais ça je connais ça sur mes vidéos et donc c'est sûr que j'en avais pas les droits d'auteur mais à l'époque ma chaîne en 2014 c'était une micro chaîne là c'est une petite chaîne mais à l'époque vous étaient une micro chaîne et donc on me on me dit attention vous utilisez de la musique que vous n'avez pas le droit d'accord mais si vous regardez cette vidéo qui a été postée donc le 5 avril 2014 elle a fait 240 vues 240 vues c'est franchement pas terrible donc étant donné que la vidéo dure 27 minutes je me suis dit je vais reprendre cette vidéo parce que là vous voyez tac là ils me font un résumé voilà tac résumé et statut des droits d'auteur donc partiellement bloqués inéligibles à la monétisation logique normal et là vous avez voilà vous avez tous les titres que j'ai mis un qu'on n'a pas le droit d'utiliser donc ce que je vais faire étant donné que il y a eu que 240 vues sur cette vidéo et qu'elle dure un petit moment quand même 27 minutes parce que je vais faire c'est que je vais couper cette vidéo et puis temps en temps je vous mettrais un morceau de cette vidéo dans les vidéos de tous les deux jours là et puis vous pourrez découvrir parce que c'était une vidéo faite avec mon 700 rapports dans l'ardèche des images assez sympathiques qui changent un petit peu de des chemins et des bois là on était dans la montagne et tout et tout donc donc voilà donc aujourd'hui je vais vous mettre 5 combien de temps je vais vous mettre il ya combien il ya combien il ya combien cinq minutes je vais vous mettre cinq minutes de cette vidéo alors bien sûr j'ai enlevé ce qui gênait tout ce qui était musique et puis vous allez pouvoir voir le comment le 700 raptor dans l'ardèche donc on est parti dans ce camping camping de cap fun à l'arnasse alors là franchement le camping au top de chez top je crois que c'est le plus grand camping qui est en france je vais vous mettre une photo google earth voilà donc tout ce que vous voyez sur l'écran là tout ce que vous voyez sur l'écran c'est tout le camping alors dans le dedans il ya un terrain de crosse il ya une école de pilotage moto quad il ya un truc de fou c'est un truc de fou le camping il est énorme donc voilà et donc mon départ je suis arrivé là où avec ma machine rangée on la voyait pas j'ai commencé à visiter un petit peu les alentours en tant que que vacanciers prise de contact avec un petit peu les gens machin truc il y avait un comment un truc où on te louer des poneys pour une balade vous savez on vous passe le poneys puis vous allez faire un tour dans la montagne vous avez une heure de poneys ou deux heures je ne sais pas plus si ça marchait en temps ou en comment en après midi enfin bon je ne sais plus comment ça marchait et puis et puis vous allez vous allez vous prenez partout avec votre poney le gamin sur le poney puis vous vous trimballez le poney quoi donc en gros le poney vous trimballe vous trimballez le poney comme vous voulez quoi et donc et je voyais partout des des panneaux interdits au motocross interdit au motocross donc on y va gentil quoi et puis donc je demande au monsieur qui s'occupe des poneys je t'excuse avec lui et tout et je lui dis ben voilà je suis je suis venu avec mon quad machine homologuée bien sûr et je lui dis j'aurais bien aimé découvrir un petit peu enfin où où est ce que je pourrais aller rouler sans déranger en restant dans dans les règles de l'art et il me dit écoutez il me dit si vous roulez avant 9 heures le matin toute la chaîne de montagne il n'y a aucun souci les trois quarts ça m'appartient si vous faites arrêter vous dites que c'est un tel qui vous a dit de que vous pouviez rouler et il n'y a aucun souci mais il me dit à 9 heures du matin on ne vous voit plus puisque après il ya les poneys qui qui font leur petit circuit donc chose normale donc moi ce que je faisais je me levais de bonheur on est en vacances mais je me levais de bonheur et j'enfourchais mon raptor et et j'allais m'éclater donc aujourd'hui je vais vous montrer une petite vidéo de cinq minutes où c'est un jour où je suis parti sur tout en haut d'une montagne je me suis fait tout toute la montée tranquillose alors c'est une route c'est une route c'est pas je suis pas aujourd'hui je suis sur une route c'est une route jusqu'en haut j'étais jusqu'en haut puis je suis redescendu donc c'était des images sur les sympathiques donc c'est dommage que très peu de gens aient vu cette vidéo donc voilà donc là je vais vous mettre cinq minutes de 700 raptor dans l'ardèche région très très belle franchement et puis partir en vacances avec son 700 raptor le panard allez on regarde tout de suite le 700 raptor dans l'ardèche c'est la première partie c'est aujourd'hui à l'ardèche bienvenue alors là on descend la bébête direct là tout le monde est encore en train de dormir il y en a très peu qui sont levés et là on part avec le raptor à la découverte de la montagne alors là c'est top on a son petit code pour entrer sur le camping parce que franchement le camping il est top et là on a des chemins mais alors en veux tu en voilà l'ardèche avec le 700 raptor poupoupon attention là c'est gentil il ya des endroits qui sont même pas fait pour le raptor tellement il ya de la caillasse donc là c'est voilà c'est sympa on découvre les petits chemins oh 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 donc comme c'est le matin de bonne heure il ya de la rosée les caméras qui sont devant en bas vers le raptor bah ils chopent la rosée mais bon il n'y a pas le choix au moins on n'a personne et le mec m'a autorisé à pouvoir aller sur toute toute la chaîne autour donc là voilà raptor homologué je peux prendre des morceaux de route au top de chez top donc en même temps je visite mais je découvre parce que je connais pas du tout c'est ces chemins là je sais pas où ça va donc on croise pas grand monde de bonheur comme ça on croise pas grand monde il ya toutes les vignes la lavande encore des vignes de la caillasse de la caillasse de la caillasse ça grimper là il n'y avait que de la caillasse je peux vous dire que ça glissait on accélère un peu tout ça hop 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 il ya de l'eau aussi un ardèche et il ya de l'eau il ya des vrais il ya des vrais flaques d'eau là bas alors là c'est un chemin qui va jusqu'en haut de la montagne donc là enfin un chemin c'est une route et donc là je décide d'aller jusqu'en haut de la montagne donc je monte je monte je monte je monte c'est voilà ça grimpe c'est que du bonheur il ya personne bon c'est il était très tôt dans dans la journée donc c'est sûr qu'il ya moins de monde et là je suis sur le pic là je suis vraiment à suivre après tous les petits chemins par là sont fermés puisque c'est réservé aux vtt à aux randonneurs et tout et tout donc voilà là je suis en haut de la montagne tranquillose de cette montagne et j'irai sur celle qui est en haut à droite là bas on voit que du caillou là dans les prochains jours après j'irai sur celle là et donc là on repart et là je me refais plaisir mais alors un truc de fou mais tout dans l'autre sens tout dans la descente et là je peux vous dire que bon sans prendre des risques de malade mais franchement ce que c'est une route alors là c'est une route à une voiture peut passer mais comment c'est top franchement personne pas de bruit mon raptor est en eau avec l'échappement d'origine ça fait pas trop de bruit et là je me fais plaisir mais alors que du bonheur partir en vacances avec son 700 raptor au propos voilà je redescends toute ma montagne tac 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 et puis je reviens automatiquement sur la route principale parce que là où il n'y en a pas quinze mille des routes l'arnasse il n'y a pas quinze mille routes et puis voilà et tac automatiquement je reviens sur la route ça remèze alors c'est sûr que la qualité des images n'est pas aussi top que qu'actuellement quand je filme j'étais avec des gopro héros 2 j'avais pas ça filmait pas comme les gopro qu'on a maintenant quoi ça c'est sûr voilà les gopro héros 2 j'en avais une sur le guidon j'avais une sur mon casque et j'en avais une sur le nez du raptor et là c'est l'entrée du camping retour au camping après une bonne petite sortie voilà franchement le camping au top de chez top je crois que c'est le plus beau de tous les campings qu'on a fait c'est l'un des plus grands qui doit exister c'est le camping je crois le plus grand en france celui là c'est vraiment là c'est magnifique il ya tous les bungalows il ya les gens qui sont dans des petites maisons vous pouvez voir un appartement il ya les piscines il ya tout c'est franchement c'est magique et là voyez là les gens commencent à se lever il y en a qui partent voilà retour retour au camping et les gens qui vont chercher le pain voilà la vie du camping se réveille tout doucement une fois que j'ai été faire mon petit tour dans les montagnes sans déranger personne et surtout sans croiser personne puisqu'à la base c'est il ya beaucoup de ces routes et chemins qui sont utilisés pour pour les gens qui louent les poneys donc vous avez pu découvrir l'un d'est et je vous présente la future il ya la future piwiger bonjour les copains et copines c'est moi pi girl bon bah voyez et c'est une fille je pense qu'elle va nous voler la vedette au sein du team c'est donc voilà vous avez pu découvrir les images de l'ardèche franchement superbe région à découvrir en quad c'est magnifique franchement c'est c'est vraiment joli quoi donc voilà donc aujourd'hui il y avait les cinq premières minutes de ce petit film qui a été retravaillé et ça vous permet en restant chez vous de voir un petit peu autre chose que la grisaille de ce virus voilà sur ce comme d'habitude on lâche des pouces bleus des pouces bleus oui les pouces bleus pas des pouces comme ça que des pouces bleus que des pouces comme ça pas des pouces comme ça vous avez entendu un petit gars qui vous le dit c'est piwiger qui vous le dit et oui il est moins que tu fasses du piwi un ouais 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 tu seras plus forte que piwiman oui bah bien sûr c'est sûr piwiman il va se faire moucher pour les potos je vous fais la bise portez vous bien faites attention à vous ne sortez pas s'il n'y a pas besoin vraiment de sortir et je vous dis avant deux jours je vous fais la bise et je vous dis à plus ciao bye bye tu dis pas quoi ciao bye bye les abonnés voilà ciao bye bye les abonnés au revoir au revoir 1